Avoir une carte de paiement Visa Crypto, je te l'affiche juste ici, et oui crypto, et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une carte de paiement crypto Et en plus de ça, une de leurs cartes est complètement gratuite Je t'ai présenté beaucoup de banques mobiles sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs j'ai vu que vous étiez super intéressé par ça Puisque ça évolue d'année en année, de mois en mois avec des grosses mises à jour Et j'ai découvert ce concept en fait qui se nomme crypto.com Et on se retrouve aussi avec une carte de paiement, donc je me suis dit ça pouvait éventuellement vous plaire Mais cette fois-ci c'est vraiment particulier aussi, parce qu'on va pouvoir avoir de la crypto et faire beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur de cette application Je vais pas forcément épiloguer dessus, n'hésitez pas à faire des recherches sur crypto.com J'ai pu bien entendu en faire en amont, faut savoir que ça a commencé en 2017, sous un autre nom aussi à l'époque Et que ça a cartonné aux Etats-Unis, surtout avec leur affiche publicitaire qui a fait un peu le buzz It's time for plan B Il faut aussi savoir que grâce à cette fameuse carte crypto, avec crypto.com En fonction de la carte que tu vas avoir, on va parler de tout ça de façon très simple Et bien tu vas pouvoir même avoir Netflix, voir Spotify et surtout le gros plus c'est un cashback de malade Par exemple, moi sur certaines de mes cartes de banque mobile, je peux avoir 0,1, 0,5 imaginons, pourcent de cashback en Europe Voir 1% de cashback en dehors de l'Europe Mais ici, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que tu as un cashback, comme je te dis, de malade Qui va de 1% en Europe et aussi en dehors jusqu'à 5% En fonction de la carte que tu vas utiliser Et ça, déjà, c'est un énorme plus Ne dites vraiment pas aussi si jamais tu as des questions Puisque je vais réaliser plusieurs vidéos, à mon avis, sur ce sujet là Parce qu'il y a pas mal de choses à voir Aujourd'hui, nous allons donc voir les cartes de paiement Ce qui m'intéresse beaucoup aussi Parce que forcément, je t'en ai présenté énormément sur ma chaîne YouTube L'application crypto est donc disponible sous iOS et sous Android Elle est aussi gratuite D'ailleurs, c'est assez sympa puisque j'ai un petit Touch ID Une petite sécurité Soit je mets un mot de passe, soit je mets mon petit doigt Puisqu'il y a aussi le lecteur d'empreintes digitales sur mon téléphone Ça sécurise, bien entendu, la connexion Et j'ai pu mettre à peu près une vingtaine d'euros Alors, c'est très simple En fait, il suffit donc de créditer, entre guillemets C'est-à-dire que tu as une carte de paiement, une carte bancaire Et tu vas donc déposer de l'argent sur ton compte crypto À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir acheter un petit peu Toutes les cryptos que tu souhaites Peu importe la devise Il faut savoir que si tu utilises du dollar Si tu as un compte aux Etats-Unis Ou du sterling ou de l'euro, etc. Eh bien, ça va bien entendu le prendre en compte À partir de ce moment-là, tu vas avoir en fait sur ton compte crypto Le total balance C'est vraiment ce que tu as au total comme argent Peu importe la crypto-monnaie que tu vas acheter et tout Et par exemple, moi, ici, j'ai 23,50 euros environ Voir 25 euros Ça va dépendre aussi du cours de la crypto que j'ai acheté Eh bien, je vais pouvoir, par exemple, acheter un double expresso Je vais pouvoir faire des achats vraiment avec ma carte de paiement Avec Et ça va automatiquement transformer, un petit peu convertir la crypto Ici, par exemple, 25 euros environ Et automatiquement le convertir Imaginons, pour un double expresso à Lyon Ça coûte à peu près 2,50 euros On se retrouve donc sur l'application Il y a donc actuellement 23,42 euros Ça va aussi dépendre des jours Il faut savoir aussi qu'en ce moment, avec l'événement Malheureusement, qu'on est en train tous de subir avec le Covid C'est vrai que tout ce qui est un peu crypto-monnaie et tout Ça a bien descendu Il y en a beaucoup qui investissent Et forcément, normalement, ça devrait bien remonter par la suite Ce qui peut être intéressant pour certaines personnes En tout cas, restez chez vous et faites vraiment très attention Aussi sur l'application Sur la page d'accueil Ce qui est vraiment simple, c'est que comme on peut le voir On a le petit bouton plus avec Buy Je vais pouvoir donc en acheter de la crypto-monnaie Je vais pouvoir en vendre Juste à côté, c'est marqué Sell Je vais pouvoir Pay à côté On va pouvoir bien entendu faire des achats Et on va pouvoir aussi transférer Imaginons, si je souhaite transférer J'ai acheté, imaginons, un Bitcoin sur Crypto.com Je vais pouvoir transférer ce Bitcoin-là dans un autre portefeuille De crypto-monnaie, tout simplement Moi, ce que je vais te montrer, c'était tout en bas à droite C'était dans l'onglet Cards Puisqu'on va regarder un petit peu les cartes de paiement Ce qui, moi, vraiment m'intéressait Alors, on a une carte de paiement, comme je te l'ai dit, Visa Attention, c'est du débit Ce n'est pas une carte de crédit Ce qui est beaucoup plus rare On reste sur du débit J'en ai commandé une Il faut savoir que, eh bien, c'est à partir de ce mois-là Qu'ils vont commencer à envoyer, normalement, leurs cartes crypto Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, j'ai prise la bleue Il faut savoir que cette carte-là, elle est totalement gratuite Avec, comme on peut, normalement, l'apercevoir Je fais View Details J'ai 1% de cashback Ce qui est juste énorme Puisqu'aucune des autres banques mobiles que je t'ai présentées, en fait Eh bien, propose 1% de cashback en Europe, tout simplement Je vais donc essayer de te simplifier, mais, en fait, crypto.com, ils ont 2 tokens Ils ont, en fait, 2 cryptos D'ailleurs, ces 2 cryptos-là, que je vais te citer juste après Ils se situent dans le top 100 des cryptos monnaies Donc, ça demande vraiment l'ampleur de crypto.com Et comme quoi, ils sont, quand même, assez costauds On va retrouver, donc, le MCO Pour te faire simple, c'est là où tu vas bénéficier, donc, de tous tes avantages Et tu vas pouvoir utiliser l'application avec le staking Qui seront, donc, en MCO Tu vas aussi avoir à côté le CRO Le CRO, hein, en français Qui est vraiment, lui, le token du paiement Il va falloir faire du staking En fait, c'est super simple Il va falloir déposer un certain nombre de MCO Si tu souhaites avoir une carte premium On va avoir ça avec toutes les cartes, là, juste après Et il va falloir aussi laisser ces fameux MCO Durant un certain temps Pour pouvoir bénéficier, eh bien, de l'avantage de toutes ces cartes-là Après, tu vas pouvoir aussi, si tu le souhaites, retirer tes MCO Lorsque tu auras déposé ces MCO Durant le temps demandé Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça Et si on regarde ici On va avoir, donc, tout à droite, forcément La carte bleue que je t'ai présentée Qui est gratuite Et on passe directement, par exemple, avec à côté La carte qui est de couleur rouge Et qui, elle, demande 50 MCO Il faut savoir que 1 MCO vaut aujourd'hui 4,50€ 5,50€ Ça va dépendre aussi des journées Et donc, il va falloir déposer 50 MCO Pour, en tout cas, avoir cette fameuse carte rouge Et pour pouvoir bénéficier de tout ça Il va falloir faire, donc, du staking Laissez ces 50 MCO Durant un certain temps La même chose pour la carte bleue foncée Qui n'est pas comme la bleue claire, un petit peu Qui est proposée dans la version gratuite Et la carte verte qui est proposée à 500 MCO Ici, on a 5000 MCO, par exemple Et ici, à 50 000 MCO Et ici, on a avec le stake Le staking, ce que je t'ai dit Et forcément, si j'enlève le staking On ne retrouve plus du tout, vraiment, les avantages Qu'on avait retrouvés habituellement Tu peux, bien entendu, poser 50 MCO Les reprendre Mais si tu les reprends tout de suite, tes MCO Et bien, forcément, tu n'auras pas fait du staking Et tu ne vas donc plus pouvoir bénéficier, en fait Des gros avantages de la carte Et vraiment, ça, c'est assez, on va dire, exceptionnel Mais vraiment Parce que ici, tu as 1% de cashback Ce qui est déjà vraiment bien pour la version gratuite C'est vraiment, je trouve ça super bien Parce que je n'ai pas d'autres cartes Même des cartes premium Qui proposent 1% de cashback comme ça C'est vraiment un truc de fou Et là, tu vas voir que si tu fais du staking Avec les autres cartes Ici, tu as 2% de cashback Avec aussi Spotify Qui est, si tu veux, gratuit Alors, ils vont te rembourser Je crois à partir à la fin de ton staking Un truc comme ça, ils vont te rembourser la somme Que coûte Spotify Et donc, tu vas voir qu'à partir de, par exemple, la carte verte Ou la carte bleu foncé Tu vas avoir Netflix aussi gratuitement Spotify gratuitement Et pour moi, le plus important, c'est le cashback 3% de cashback Ici, 4% Voir avec la finale 5% de cashback Avec Spotify gratuit Netflix gratuit Prime gratuit Pour la plus puissante Tu vas voir aussi Expedia avec 10% Comme je te l'ai dit aussi avec Airbnb 10% c'est énorme Et tu vas avoir accès normalement au lounge key Voilà, tout simplement Bien entendu, il y a un grand nombre de crypto-monnaies Qui sont disponibles Il y a aussi la plateforme sur ordinateur Qui est aussi très intéressante Qui permet vraiment de voir tout ça en détail Tu peux t'acheter du Bitcoin Tu peux vraiment t'acheter une multitude de crypto-monnaies Tu peux même laisser crypto.com gérer tes dépenses Entre guillemets Tu vas bien mettre 50, voire 100 euros de crypto Et bien tu vas dire à crypto.com Voilà, 100 euros Je suis prêt à te laisser gérer Et puis il va, boum 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 Dispatcher ces 100 euros là Pour t'acheter pas mal de crypto-monnaies Et après suivre le cours et tout Et tu peux même gagner de l'argent En fait comme ça Quand tu as un plafond avec la carte gratuite Donc c'est là où il faut faire attention Puisque tu vas être assez limité Ce que j'ai remarqué C'est dans les conditions C'est si jamais tu n'utilises pas Cette fameuse carte de paiement crypto Pendant un an Tu vas avoir 5 euros de frais Qui seront débités sur ton compte Donc ça, c'est assez important C'est souvent les choses Qui sont un petit peu cachées Entre guillemets C'est marqué dans leurs conditions Et puis c'est pas non plus une somme Qui est folle Honnêtement 5 euros si tu n'utilises pas ta carte de paiement Pendant un an Donc je voulais te le préciser Au cas où Si jamais tu te posais la question Voilà, en tout cas je suis vraiment super content De pouvoir te présenter cette carte là aujourd'hui Ça me fait vraiment super plaisir Je trouve que le concept est vraiment intéressant Et puis ça sort un petit peu de l'ordinaire Ce qu'on retrouve partout Avec les néobanques Les banques mobiles Les banques traditionnelles Là c'est totalement gratuit La version gratuite Après tu as aussi les autres versions Qui elles vont demander forcément Un investissement derrière en MCO Ils ont aussi un système d'affiliation Qui est normalement de mémoire Je crois que c'est 50 dollars Si jamais tu prends la carte rouge Donc là où il faut déjà commencer à investir dedans Et bien à partir de ce moment là Il y a un système d'affiliation de 50 dollars Comme ça tu le sais Et ça peut être éventuellement assez bénéfique Pour certaines personnes Qui souhaitent en parler à d'autres personnes Moi ce que je conseille toujours Et de toute façon ici c'est le cas C'est de passer directement par la carte Qui est complètement gratuite Ça permet déjà de tester De voir si ça convient ou pas Et si ça peut vraiment devenir Et bien ta carte secondaire Ou ta carte complémentaire A ta carte principale Bon merci à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aller mes vidéos Parce que tu vas kiffer